Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, la suite des ingénieurs numéro 2 qui s'était posté, enfin la première partie s'était postée le 29 juillet et nous allons continuer cette vidéo qui vous a simplement plu et nous allons commencer cette vidéo avec Léa. Ah je suis vu que t'avais jamais présenté là ! Ah je t'ai vu dévaler tout ton discours, je me suis dit ça y est, elles me présentent même plus, elles sont trop habituées à moi. Oh bah salut hein ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Alors nous allons passer à la suite de la vidéo et on va commencer par la première image. Tadam ! Ah oui, d'accord, le guichet qui est 10 fois plus grand que toi. C'est pour les gens qui font 2 mètres. Ah ouais, ça je pense qu'ils ont dû faire ça pour les 2 mètres et ceux qui font 1 mètre 80 ils sont cognés quoi. C'est un peu coincé là, c'est sûr que... Ça à mon avis c'est le genre de gars qui se bouffait tout le temps les portes, tu sais les portes là petites ? Ouais. Que les gens ils doivent se baisser à chaque fois pour laisser 2 sous quand ils sont trop grands. Et bien lui, il a voulu se venger, tu vois, il a fait ça exprès pour les gens petits. C'est ça. Voilà, vous avez voulu nous foutre des portes, et bien moi je vous fais ça. C'est ça exactement. Allez, on remarquera quand même l'ingéniose idée du gars qui essaie de céder du mur. C'est ça, t'es pour faire comme dans Mario, t'es peut-être des murs pour monter jusqu'en haut. Tu vois qu'il y a un problème, tu vois que c'est quand même trop haut, mais t'essayes de forcer le truc, tu vois. Tu sens que malgré que t'es 1 mètre 20, tu peux y arriver quand même. C'est ça. Il faut faire plus bas que plus haut, nous allons passer à la numéro 2. Euh, qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas trop. Ah, peut-être que là il y a une ouverture, tu vois une petite petite ouverture là au milieu. Elle veut essayer de passer, mais vu que c'est trop petit, elle peut pas passer. J'ai capté. C'est la red bus, donc déjà, ça qui est à côté, c'est censé être à l'intérieur. Et ça c'est pile devant chez elle, j'aurais pu le plus sortir de chez elle. C'est ça là, les coincées là, en mode, comment je fais pour sortir de chez moi là. Je sais que j'avais des cons. Euh ouais, mais là, pourquoi mettre ça ici et tu mets pas devant chez quelqu'un ? C'est pour qu'elle ait plus jamais désinvitée ça. Ah ouais, bah là elle est sûre d'être solo tout le temps de toute sa vie là. Je pense qu'elle pète les vitres. Non mais là, à mon avis, c'est son ex-Bob le bricoleur qui a fait ça. Elle m'avait mal à le faire. Tu me casses les pieds, je te mets ça devant, ça te chutait, c'est bon. Ça fait quand même un peu stylé, on dirait les trucs du magasin. Tu sais quand t'arrives dans les portes, elle souffre toute seule. T'as un peu son être un roi quand t'arrives devant. C'est ça. Nous allons passer à la troisième image. Le toboggan qui te fait aller dans un trou. Ok, super. C'est le genre de truc où tu creuses ta tombe quoi. C'est ça. Là t'as plus les infos qui vont dedans, t'as plus qu'elle est enterrée. Et puis c'est qu'il y a vraiment des gens qui y vont. On voit les gens de quelqu'un. C'est ça ouais. Il y en a qui est en mode, allez nous y allons. Il y a vraiment quelqu'un qui a l'intention de faire le toboggan pour tomber dans le trou. J'espère que c'est pas trop profond parce que si c'est profond, bye bye. La personne qui va dedans, elle est morte. Et s'il y a plein de gens, ça va s'entasser. On appelle ça tomber dans le néant. Quelle idée de faire un toboggan dans un trou quoi. C'était bien parti parce qu'il y a du sable et tout, ce qui amortit la chute et tout. Non, le trou on comprend pas bien pourquoi il est là. Nous allons passer à la quatrième. Ah oui, d'accord, le chemin qui est dans la grille et l'ouverture qui est dans l'herbe. Super. Ils ont un peu trop décalé je crois. Ils ont mal calculé les distances. Je les ai boulées. Tu sais on dit ne pas marcher sur l'herbe mais là t'as pas le choix. T'es obligé de marcher sur l'herbe pour passer d'un côté à un autre quoi. T'imagines les gens qui arrivent en vélo. Parce qu'encore à pied ça va tu peux passer sur le côté tranquille. Mais en vélo ça doit être gavéchouant, tu dois monter le trottoir pour rouler sur l'herbe et repasser. C'est ça. Mais qui a fait ça ? C'était encore quelqu'un de bourré là. Nous allons passer à la 5. D'accord. C'est pour faire une apparition tu sais tu sors des plantes en mode coucou. Tu sais les pokémons c'est caché là, coucou je suis là. Oh non c'est trop ça. Alors soit le passage piéton tu le fais plus loin, soit tu raccourcis l'herbe. Enfin les trucs de plantes, raccourcis. Là il y a un petit problème moi tu crois que. Là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire mais il y a une erreur là. C'est pas possible. J'avoue que ouais j'ai du mal à comprendre comment t'es censée passer par ce passage. Nous allons passer à la suite. Je crois que le portail du monsieur donne sur le vide. Tu as un petit soucis là. Je crois que la voiture va pas pouvoir sortir du garage. Si c'était le garage. Oui là je pense que c'est un truc de garage c'est ça. Mais la maison le fait sur des murs. Attends le gars il s'est dit je vais faire le garage sur le toit de ma maison. Et je vais faire ma maison en dessous. Mais comment tu accèdes ? Pourquoi pas sauf que dans ce cas là si tu fais ton garage au dessus. Faut peut-être prévoir une pente un truc. C'est ça. Parce que là ça parait un peu compliqué tu vois. C'est ça c'est ça. Je m'y connais pas trop j'ai pas le permis. Je peux pas juger comment on rentre dans les portails comme ça. Mais j'avoue que même sans avoir le permis je peux te dire que là t'es même pas bon. Là clairement. A part si t'es Batman et que tu peux voler. Tu mets des ailes à l'intervention et tu fais fiuuuu. C'est ça. Mais sinon en mode avion ou quoi j'en sais rien. Mais là il y a suicide avant tout. Nous allons repasser à la suite. C'est l'histoire d'un robinet sur une prise. Comment se faire électrocute ? Déjà il y a pas de trou d'évier. En plus ils ont mis une prise juste à côté du robinet. Alors oui c'est soit c'est très très con. C'est très très con. Mais voilà c'est électrocution avant tout. En fait ils ont voulu faire un... Je branche ma prise pour pouvoir charger mon téléphone et en même temps me laver les mains. Mais bon une prise ne doit jamais être en contact avec l'eau sinon c'est électrocution directe. Ah c'est pour tester les nouveaux téléphones avec l'écran waterproof. Mais surtout que le robinet ils ont fait sur le sol. Parce que c'est sur Allah. En plus c'est le sol. Je pense ça doit être le sol. Mais y a rien qui va en fait dans ce truc. Mais ouais. Genre la prise sur le sol. Le robinet sur le sol. Bizarre. Ah ouais par rapport aux chaises de derrière c'est ça. C'est au ras du sol. Je sais pas qu'est-ce que vous avez trafiqué les gars mais là... Ça doit être encore la maison de l'autre là avec son garage. Ça se trouve. Dans l'an passé il y a la 8ème je crois. Là c'est parce qu'ils ont mis les... Les trucs sur les rails. Sur la voie du train. Sur la voie du train. Les rails. Soit c'est ça. Parce que je vois pas. Je pense que c'est ça. Ah ouais genre c'est quand y a des incendies et tout. Les pompiers ils se sont dit ouais on va passer par là sauf qu'il y a un train qui circule. Donc c'est un peu con mais on se fait pas marcher sur le tuyau. C'est ça. Ouais ça doit être ça ouais parce que... Ouais là on est sur des gens pas très intelligents. Pas très futur tu le fais juste plus haut tu vois. Alors en même temps je vois pas comment... Ouais non je sais pas. J'ai vu que là c'est très compliqué. Soit le camion tu l'avances après les rails et tu fais ton tuyau jusqu'au bout. Ou tu utilises tes autres camions pour utiliser les tuyaux mais tu le fais pas passer en plein milieu des rails. Parce que là t'as un train soit c'est costaud et s'éclate pas. Soit c'est pas costaud du tout et ça éclate et bah le gars ne peut pas sauver l'incendie. Mais en tout cas si c'était pour une urgence vous êtes dans la merde hein. Ah bah là. Excusez-moi messieurs dames mais vous allez patienter longtemps. C'est sûr. Sur ce c'était Zonne et Belle la dernière image de cette vidéo. Qu'as-tu pensé de cette deuxième série ? Ah bah c'est bien c'est toujours aussi dingue. Je suis ravie de voir qu'il y a des gens encore plus stupides que moi dans ce monde. Il y a toujours plus stupides que nous. Ah bah c'est moins sûr. Mais du coup j'espère qu'il y aura une partie 3 parce que c'est assez drôle quand même comme truc. Ok bah à voir s'il y a d'autres images. J'en parlerai à Xatix parce que c'est lui qui me fait toutes ces vidéos là. Et s'il arrive à trouver bah il me passera la suite et puis voilà. Sur ce j'espère que vous ça vous aura plu. Nous ça nous a beaucoup plu. Et on va vous laisser liker, courater, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine !